Oui, il y a une solution pour gagner de l'argent. Non, non, mais c'est sérieux. Je ne fais pas de l'ironie, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ok ? Oui, il y a une solution pour pouvoir gagner de l'argent sur Internet sans rien ni connaître Internet, ok ? Oui, c'est possible. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir tout de suite une notification. L'objectif, les gars, c'est qu'on arrive à faire les 100 cas d'abonnés, ok ? 100 cas d'abonnés, ok ? Donc, on n'y est pas encore, les gars, donc abonnez-vous. Je ne sais pas pourquoi je suis obligé d'insister, les gars, hein ? Ce n'est pas un virement Paypal, là, c'est juste un abonnement. Il ne va rien se passer, ne t'inquiète pas, ok ? Ici, c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être déterminé, que tu puisses voyager où tu veux, quand tu veux, grâce au business en ligne. T'as tout en description si tu veux aller plus loin. Arrête de chercher des excuses à chaque vidéo que tu regardes pour ne pas prendre l'information qu'il est offerte, ok ? Va voir comment on fait pour faire 20 000 euros une semaine. Enfin, comment j'y ai fait pour faire 20 000 euros une semaine ? C'est pas parce que moi, je l'ai fait que tu vas le faire. Je préfère te le dire direct, ok ? Je te dis aussi, ce n'est pas parce que tu prends un financement 2.0 que tu vas devenir millionnaire. T'es obligé de faire du cash, mais ça ne veut pas dire que tu vas devenir millionnaire. Tu peux, évidemment, parce que c'est la même stratégie, là. Donc, j'ai grandi à Evry, dans 91, 0 WBEP, et moi, je l'ai fait. Alors, arrêtez les gars, arrêtez maintenant de trouver des excuses. Et passons directement au sujet de la vidéo. Comment gagner de l'argent sans business, sans produit, sans rien, sans respirer, sans manger ? Non, juste sans produit, juste sans produit, ok ? Oui, il y a une solution pour gagner de l'argent. Non, non, mais c'est sérieux. Je ne fais pas de l'ironie, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ok ? Oui, il y a une solution pour pouvoir gagner de l'argent sur Internet, sans rien y connaître Internet, ok ? Oui, c'est possible, sans avoir même de business et sans avoir de produit. Eh bien, devine quoi ? Tu sais comment tu peux faire ça ? Eh bien, c'est en devenant influenceur 2.0 ! Attends, mais mon gars, pourquoi d'après toi, j'ai créé cette formation ? Tu vois que j'ai créé la formation comme ça, là, c'est un truc flingué ou quoi ? C'est un truc, je te donne tout pour savoir comment gagner de l'argent sans que tu puisses rien connaître à Internet et sans que tu aies quelque chose à vendre, ok ? Influenceur 2.0, c'est le seul game de l'argent où tu es obligé de gagner à la fin. Tu es obligé de gagner à la fin quoi qu'il arrive. Évidemment, si tu persévères, mais tu es obligé de gagner, tu es obligé de gagner, c'est obligatoire. Et il n'y a pas besoin d'un gros investissement financier pour commencer, il va juste te demander, ça va juste te demander du temps et des coronesses. Et être un vrai bonhomme, et être engagé, et ne pas parler pour rien, blablabla, oui, je vais faire ci, oui, je vais faire ça, oui, nanani, oui, nanana. Et quand tu y réduis un petit peu Netflix et passes à l'action, lis des livres ou machin, ah ouais, nan mais ouais, ah ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai, maintenant on va lire des livres. Tu commences à lire la première page, tu t'endors dans ton lit, non, ça ne va pas fonctionner. Mais si tu es déter, tu fais partie, il y a eux, il y a nous, nous on est déterminés, tu es obligé de gagner, c'est un game, tu es obligé de gagner à la fin. Regarde les gens qui sont sur YouTube, qui ont commencé, je ne sais pas moi, j'aime bien prendre Thibaut Inchia parce qu'il est connu, il vaut mieux que je te prenne des gars que tu connaisses. Le gars, il a commencé, il n'a jamais lâché, et à un moment donné, ça pète, c'est obligé de péter, alors qu'il n'a même pas les bonnes stratégies. Là, lui, je ne sais pas combien d'abonnés, il a commencé à gagner de l'argent, mais ça ne devait pas être grand-chose. Non, ça devait être beaucoup d'abonnés, tu vois. Mais moi, avec les stratégies, mais moi, avec les stratégies que je te partage dans Influenceurs 2.0, des 1000, 2000 abonnés, tu fais déjà de l'argent. Non, moi, j'ai fait mon lancement quand j'avais de 20 000 euros avec mon business sur le saxophone, quand j'avais, je pense, 2000 abonnés. 2000 abonnés seulement. J'ai fait un lancement à 20 000 euros et c'est le marché du saxophone, les gars. Donc, c'est un petit marché. Pourquoi je te dis ça ? C'est pour te dire que c'est un petit marché. Le marché, ça représente quoi ? Ça représente les gens qui peuvent être intéressés par ton produit. Le saxophoniste, des gens qui veulent faire du saxo, je ne sais pas, imaginons qu'il y a 1000 personnes par an qui veulent faire du saxo, ça veut dire que le marché est de 1000 personnes. Donc, ça veut dire que quand je proposais mon produit, moi, j'en ai des formations sur apprendre les gens à jouer au saxophone, enfin, j'en vends toujours, je prends une partie du marché parce qu'il y a des gens qui font au conservatoire, etc. Et moi, j'ai réussi à faire 20 000 euros. Et c'est un petit marché. Si tu as encore la guitare, il y a énormément de gens qui veulent faire de la guitare ou du piano. Après, là, je te prends du marché de la musique. Alors, les gens qui veulent perdre du poids, tout le monde veut perdre du poids. Tu imagines ? Donc, forcément, plus le marché est gros, puis tu peux faire encore plus de chiffres. Mais tout ça pour te dire que si tu as les bonnes stratégies et que tu suis ce que je te dis, dans ce que je partage avec toi, dans Influenceurs 2.0, et au pire, si jamais tu as peur de te lancer parce que tu trouves que le prix d'un jean, non, c'est moins cher qu'un jean. Ma formation, elle est moins chère qu'un jean. OK ? Si jamais, pour toi, ben non, c'est trop, c'est trop de risques. Ouh là là, c'est trop chaud. Ah non, là, je ne sais pas. Mais par contre, tu as un téléphone à 1000 euros dans ta main. Par contre, dès qu'il s'agit d'un investisseur sur toi, ça bégaye. Donc, Thibaut, c'est un être humain comme toi. Et en plus, il n'avait pas les bonnes stratégies. Il a réussi. Je pense notamment aux gars, comme moi, je suis un peu les gars du fitness. Alex et PJ, par exemple, ils ont dit qu'ils avaient fait un million d'abonnés. Pas un million d'abonnés. Avant qu'ils fassent un million d'abonnés, ils avaient déjà fait le million du chiffre d'affaires, tu vois. Et pourtant, ils n'ont pas les bonnes stratégies. Ils sont arrivés un peu dans le game et le disent un peu par hasard. Ils ont fait une vidéo comme ça pour donner à des coachs à leurs clients, pour qu'ils regardent, machin, et puis ça a pris, tout ça, etc. Donc, quand tu arrives que tu sais exactement que tu as toutes les stratégies qui sont tirées de mon expérience, ça va super vite. Ça va super vite. Alors, si en plus, tu as déjà une expertise dans quelque chose, mec, c'est terminé. Si tu as une passion ou une expertise dans quelque chose, ça va encore plus vite. Dès le premier mois, tu fais rentrer de l'argent. D'ailleurs, dans Influenceurs 2.0, je te partage. Il y a une partie de la formation. Je te partage si jamais tu as déjà une passion et une expertise dans quelque chose. Comment faire rentrer de l'argent ? Ce sont les 30 jours. Tu vas faire rentrer du cash, c'est sûr. Tu ressortiras. La formation, tu l'auras rentabilisé 10 000 fois. Alors, quelles sont les étapes pour pouvoir devenir un influenceur 2.0 ? Premièrement, se former. Parce que sinon, tu vas aller au charbon comme ont fait les autres YouTubeurs. Et tu vas galérer. Tu vas essayer de vivre grâce aux publicités YouTube. Ça va te ramener 3 000 euros, 3 000, 4 000 euros par mois. Voilà, avec des petits placements publicitaires à droite, à gauche. Voilà, mais en plus, en combien de temps ? Il va falloir que ça, c'est quand tu vas commencer à faire vraiment des vues, tu vois. Donc, tu vas juste galérer. Tu vas perdre du temps. OK ? Mais je ne te cache pas que si tu charbonnes, à un moment donné, ça va payer. C'est obligatoire. Moi, ma technique, c'est pour que tu permettes d'accélérer ton processus. OK ? Pour que tu puisses rentrer de l'argent dans les 6 prochains mois, maximum. Deuxième étape, choisir ta plateforme, Instagram ou YouTube. Moi, c'est ce que je recommande. Après, Snapchat, c'est bien. Mais Snapchat, c'est... Par rapport à un influenceur 2.0, pour vraiment faire encode du cash, rapidement, Instagram et YouTube, c'est ce que je te conseille. Alors, il y a des gens qui me demandent à chaque fois, mais il faut que je monte ma tête ou pas, machin. Tu peux ne pas montrer ta tête si tu veux sur YouTube. Il y a des gens qui l'ont fait. Voilà. Maintenant, c'est sûr que ce sera mieux. Premièrement, pourquoi ? Parce que quand tu montres ta tête, tu ne développes pas personal branding. Donc, il ne faut pas... Les gens qui ne veulent pas montrer leur tête, c'est juste parce qu'ils ne veulent pas s'afficher par rapport aux autres. Ils ne veulent pas que les gens sachent que c'est... Pourquoi ? Parce que s'ils échouent, on va se moquer d'eux. Ils ne veulent pas qu'on sache ce qu'ils font. Ils veulent vivre dans le secret, etc. OK ? Le problème avec ça, c'est que tu passes à côté d'un personal branding. Deuxième chose, les gens font plus confiance à quelqu'un qui voit. C'est tout. Mais toi, tu vas quand même faire des ventes si jamais tu n'as pas mis ta tête. Mais en fait, tu perds des bénéfices à cause de la vie des gens. Donc, c'est quand même dommage. Troisième étape, être régulier. J'ai envie de te dire, rien ne se fera dans tout ce que tu vas te lancer. Ça ne sert à rien de chercher à droite, à gauche. Les gens cherchent des raccourcis. Oui, c'est comme ça que les gens tombent dans les pièges des chaînes de Pundi. On te promet, oui, tu vas gagner plein d'argent sans rien faire, sans que ça te prenne du temps, sans investissement, sans rien. Mais non, ce n'est pas possible en fait. Donc, régulier et persévérant, ça paye toujours, comme je l'ai dit, ce game Influenceurs 2.0. C'est le seul game de l'argent où tu es obligé de gagner à la fin. C'est obligatoire en fait. Ta communauté, elle va grossir, tu vas prendre de la valeur, tu vas avoir des opportunités qui vont s'offrir à toi, etc. Tu vas faire de l'argent, etc. Comme je vais te dire après, par exemple. Juste moi, je continue. 1, 2, 3. Quatrième étape, tu peux faire de l'affiliation. Donc, tu peux vendre des produits des personnes, des gens. Tu peux même faire des placements de produits. Je ne sais pas quoi, le jeu là, qui sont tous les gars qui font la promo, machin, légende. Tu peux faire ça. Bon, moi, ce n'est pas ce que je te conseille, mais toutes les sources de revenus sont bonnes. On ne va pas rejeter parce qu'à un moment donné, les infoprenants, les agents. Non, nous, c'est qu'on se débrouille tout seul. On ne laisse pas YouTube mettre de la pub sur nos vidéos. On ne fait pas de placements de produits. On ne vend que nos formations, nos coachings, nos propres produits et tout. En fait, tu fais tout. Tu vends tes propres produits et tu fais de l'affiliation. Et tu laisses YouTube faire la pub sur tes vidéos. Parce que c'est quand même comme ça que YouTube fait de l'argent. Donc, il y a de grandes chances que si jamais ils puissent faire de la pub sur ta vidéo, qu'ils puissent ta vidéo. Logique, tu vois. Cinquième étape, du coup, c'est ça. Vendre des formations en ligne, coaching. Je vous rappelle, les gars, formation en ligne, c'est super. Pourquoi ça déchire les formations en ligne ? Parce que déjà, ça te permet de te faire la main dans le business. C'est un business. Les gens pensent que vous voulez vendre des formations en ligne ? Je ne veux pas un business. Mais si, c'est un produit. Au lieu de vendre une brosse à dents, je vais vendre une formation en ligne. Et c'est beaucoup plus simple. Je n'ai pas besoin de fabriquer la brosse à dents, la faire livrer. Le truc, il se fait automatiquement. Là, tu peux avoir accès à un financeur 2.0. Tu cliques, boum, boum, tu reçois, boum, boum, chez toi, boum, boum, t'as tout. Tu peux déjà commencer à charbonner. Et moi, je n'ai rien à faire. Tout est automatisé. J'aurai juste une notification comme quoi il y a une nouvelle personne qui est rentrée. Terminé. Mais après, tu peux aller développer et faire salle de sport, devenir acteur si tu veux, vendre des vêtements. Après, tu fais ce que tu veux. Si je voudrais vendre des saxophones en tant qu'affaires sur 2.0 sur le saxophone, je pourrais le faire si je veux. J'ai déjà une communauté sur le saxophone. Je pourrais vendre tout ce qui est lié au saxophone, la musique, etc. Et sixième étape, c'est qu'en fait, tu feras tes propres placements. Dédicaces à tous les dropshippers. Tu feras tes propres placements puisque c'est toi l'influenceur. Et tu n'auras pas besoin de faire des placements pour le produit des autres. Tu feras tes propres placements pour tes propres produits. Tu pourras même faire tes propres produits, ta propre marque et faire un placement dans ta vidéo à toi. Voilà, c'est tout. Par exemple, moi, ça commence à me trotter l'esprit de... Oui, j'aimerais bien faire une petite marque de vêtements et tout, machin, machin. Au lieu de faire ma marque de vêtements et que ce soit quelqu'un d'autre qui promoue ma marque, je vais la promouvoir sur ma chaîne YouTube. Voilà, je veux dire, les gars, nouveau t-shirt. Quand on est déterminé, il faut avoir ce t-shirt. Logique. Voilà. Comme ça, tu n'oublies jamais qui. Il y a eux, il y a nous. C'est tout. Donc, les gars, je ne sais pas comment vous le dire. Ça fait un moment que je ne veux pas de l'influenceur de poids zéro. Si jamais tu as compris que l'argent est suit d'attention, tu es libre d'accéder à la formation qui est juste en dessous dans les commentaires. Donc, merci, les gars, pour ton attention. Tu vois comment on fait ? Il faut toujours promouvoir son produit. Il ne faut pas avoir peur des gens. Moi, je sais que mon produit peut changer la vie des gens. Il a déjà changé la vie des gens. J'en parle. Ils ont peur de... Parce que vendre, tu arnaques les gens. Non, vendre, je sers. Vendre, c'est servir les gens. Ok ? J'ai un produit qui peut t'aider, je t'en parle. C'est tout. Ok ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Mais moi, j'aime. Si jamais tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas parce que toi, je ne sais pas, tu t'es perdu sur la vidéo. Ok ? Donc, les gars, vous allez être en description pour aller plus loin. On ne lâche rien, les gars, et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Choisis ton camp. Sous-titres par Jérémy Diaz